Nous avons d'abord été accueillis de manière sympathique par l'équipe d'Angoulême, bien évidemment dirigée par son maire, et puis nous avons examiné les grandes orientations que l'on pourrait donner à notre forum dans les mois et les années qui viennent. Et les sujets ne manquent pas, puisque nous sommes aujourd'hui en pleine évolution, on peut dire, de notre démocratie. Et bien sûr, le forum doit être présent pour orienter, canaliser un certain nombre de réflexions. Voilà, comme quoi on n'a pas bulé à Angoulême malgré la bande dessinée, mais qu'au contraire, on a préparé sérieusement ces 30 ans, parce qu'il y a la préparation des 30 ans qui nous tient à cœur, justement, tout ce travail qui est à faire à la fois rétrospectif et prospectif. Et puis, comme le disait Daniel Dubléry, tous les débats actuels qui secouent tant le monde des entreprises que des collectivités sur les réformes et le devenir, je crois, de nos territoires. Et donc, ce seront demain des axes majeurs que nous allons plus guélégier. C'est bien Orsena, c'est vraiment le globetrotter. Et donc, à travers à la fois son expérience d'ancien conseiller d'État, d'ancien conseiller de Président de la République et de cabinet ministériel, sa vision aujourd'hui est une vision de globetrotter. Et donc, il parcourt les villes de façon à parler à la fois de ce qui existe aujourd'hui, mais peut-être aussi de proposer des modèles pour demain. Et je crois que l'expérience de nos villes, de nos territoires aujourd'hui, vont servir aussi à construire ces modèles de villes du futur qui soient les plus adaptés ou les mieux adaptés possibles aux besoins de l'humanité. Et d'ailleurs, nous avons pris rendez-vous avec lui pour qu'il intervienne à l'occasion de notre 30e anniversaire et qu'il nous donne un certain nombre, là aussi, de réflexions, de pistes, d'orientations par rapport à cette démarche planétaire qu'il est en train d'engager pour voir comment évoluent les grandes villes qui font aujourd'hui notre monde et l'évolution de notre monde.